Oui bonjour, je suis Fabrice Téquet du quotidien Le Dant. Il y a deux jours que la même présidente de Saint-Tobaud est son candidat à la démarche. La démarche Téquet, le médecin général de la démarche, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une démarche présidentielle qui n'efface pas les faits de la nation et qui lui arrache, lui l'étire, c'est la place civique. En 2025, comment avez-vous fait cette décision de loi terrain ? Merci. Bien. Je vois que vous êtes très pressé. Je vous comprends. Donc, je voudrais que, en fait, contre un autre parti, nous pensons que, à force de politiser le tout, on oublie parfois ce qui relève même les valeurs humaines. Pour nous, nous l'avons déjà dit, la grâce, telle qu'elle est donnée, c'est déjà un pas. Mais ce qui n'est pas, c'est que nous l'avons. Donc, nous continuerons notre lutte pour que la totalité des droits, la totalité des droits, soit réconnue au président de l'Ontario. mais ça se fait dans un processus politique. Et ce que je veux dire, de préciser sur cette question, au-delà des questions politiques, même, et réconnables, il y a la question de l'honneur et de la dignité de l'identité des personnes. Nous avons exactement dit que nous ne sommes pas d'accord avec la grâce. Ça, c'est pleinement établi. Mais, nous sommes dans un processus politique. Et pour moi, ce processus, pour nous, il est possible d'aller jusqu'au bout. Et il va arriver jusqu'à ce que nous attendions, la messie. Mais, ce n'est même pas parce que c'est lié à l'échange 2025. C'est quelque chose d'humain. C'est là qu'il ne faut pas que nous perdons l'humanisme en nous. Ne perdons pas l'humanisme en nous. Est-il juste, en tout on est éclat, que quelqu'un qui a été déclaré indigent à la CDI, c'est-à-dire qu'on a fouillé partout, on n'a pas trouvé l'argent du président de l'Ontario. Au point où c'est la CDI qui a pris en charge de l'avocat. Elle fait son procès. Quelqu'un qui a vu proclamer qu'il a un seul compte, qu'il est la générale, c'est-à-dire que tout ivoinien peut aller vérifier. Quelqu'un compte d'intégrité en matière d'argent est reconnu comme étant une référence, je dirais, modale. Si un ancien président de l'Ontario disait au pouvoir qu'on se déclare indigent, il n'y a pas de meilleure preuve d'intégrité que cela. Quand je parle du monde mondial, quelqu'un qui, au cours d'indécouvrage, c'est-à-dire qu'un enfant, je n'attendais pas de moi que je voulais un héritage, une richesse, mais attendais que je me louise un nom qui ne nous fasse pas honte et qui a passé toute sa vie à ça, il n'était que sur le plan humain, il n'essait persister dans le cadre judiciaire de Président Laurent Gbagbo, qui n'est pas à cœur. Ce n'est même pas du monde pour lui, c'est le monde pour l'État d'Ivoire. C'est même une méprise pour la fonction présidentielle. Donc, à partir de cet instant, nous, on essaie aussi de prendre humain, parce qu'il ne faut pas que nous voyons tout de suite, c'est tellement, évidemment, dans le milieu politique, mais on oublie qu'il est un homme comme vous et nous, qui a son honneur qui est en jeu, son honneur personnel qui est en jeu. En plus, pour des faits qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais existé, on vous dit que la Bézéron a tout fait, toutes les comptabilités et la Bézéron sont prises, aucune provision, rien n'existe dans les comptes de la Bézéron vous dit qu'il y a eu la Bézéron a subi un politique. Et ce n'est même pas conseillé par le civil, c'est très simple. C'est comme si vous avez volé à quelqu'un qui dit qu'on se condamne pour vous dire que vous avez volé quelqu'un, il a dit que moi, on ne m'a pas volé mais on te condamne. Ne se laisse que pour l'honneur du président de la Bézéron. En dehors de tout calcul, en tant que humain, aucun Ivoirien ne peut adopter ça. Je sais, nous n'adapterons pas et nous donnerons les moyens pour avancer jusqu'à ce que je dis bien, mais si même que pour les raisons humanitaires, qu'on puisse nous donner cet affront-là qui n'est pas juste et qui fait bon à la fois à la Côte d'Ivoire et à la fonction de l'ancienne. Parce que c'est très peu qu'il n'a à braquer une banque. Ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas gros. Je pense que ça relève parfois des fantasmes. Voilà que je vous remercie à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis un allemand de l'intelligence de la région. Monsieur le Président, vous permettez que nous allons revenir un peu sur la fête de l'indépendance qui s'est tenue à Yamsoukro. Nous avons remarqué que le Président était et le Président Bakou n'était pas là avant qu'il s'était invité à nos paroles. Donc, selon vous, en tant que ne pensez-vous pas que cette absence va encore entacher la voie à la conciliation qui est bien intermite ? Merci. Donc, je pense que tout à l'heure, la réponse que j'ai donnée est suffisamment claire. Le Président de la République actuelle devant Ouattara est-ce qu'il faut que les armées comprendre la condition de plus en plus en plus. Il doit la comprendre parce que, je vous répète, la même façon pour laquelle il s'est parlé, il pourrait être que tous les Ivoiriens s'est parlé, pour que les 49, seulement 49 soldats sur les milliers de personnes, mais c'est du symbolisme. c'est-à-dire pour l'instant de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dû comprendre et il a compris et il doit comprendre que ça n'a rien à voir avec les questions politiques que l'absence de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème qu'il puisse entacher le processus de réconciliation. C'est une question d'ordre, je l'expliquais et nous l'avons dit et nous pensons que le Président Ouattara a aussi le centre des républicains en ligne et il va comprendre la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, c'est une affaire qui est élevé et ça n'a rien pour le processus de réconciliation. Notre position de Pépi Astéry dans la réconciliation, elle est ferme, notre engagement est non évocable et on l'a déjà rencontré plus d'une fois. Donc, on peut vous rassurer, ça n'en tâche pas en ce que nous concerne la réconciliation. Merci, vous m'avez dit. Ok. Je suis Marcelle des unions du Général de Pan-Africain. Alors, je voudrais vous ramener à la fête du casque de la TCAO. Donc, au terme du verdict, il y a eu, je crois, quatre personnalités qui avaient été condamnées à plein temps. Donc, vous-même, en plus du Président de Ranguabo, il y a le ministre Akembo et Désiré Talon. Alors, je voudrais savoir par rapport à la grâce, est-ce que vous vous sentez exclu ? C'est-à-dire par rapport à un fait qui a été fait, comme cela a été pour les militaires et si, combien de militaires sont montés en bénéficier d'une libération conditionnelle ? Merci. Alors, cette réponse c'est également le droit de deux niveaux. Il y a un aspect église qui relève le droit et un aspect politique. une amnestie par nature et par principe efface l'effet église en l'essence, c'est-à-dire à l'égard de tous. Et d'ailleurs, il est même interdit d'évoquer ces faits-là même par un magistrat. Puisqu'ils sont censés être effacés par la confiance nationale. Mais un fait effacé, c'est effet effacé pour tous. Moi, je suis là parce que dans cette affaire, je vais vous rappeler que l'auteur principal c'était Coné Katina. Et le président de la République, le ministre et le ministre des États-Unis étaient les complices. Pourquoi ? Parce que l'endroit ça a un sens. Ils m'ont dit la personne qui allait matériellement, qui a posé le lac matériellement, c'était Coné Katina. C'est normal parce que la hiérarchie des crimes des criminels de la hérarchie administrative. Ici, on a dit c'est moi que je suis allé personnellement prendre des sacs d'argent à la paix de l'héron. Et que le président de la République maintenant donnait les moyens et donc les complices. Le président de la République maintenant donnait les moyens et les complices. Et le ministre de la République des finances qui étaient tous les petits de la hérarchie. Maintenant donnait les moyens parce qu'ils sont les complices. Parce qu'ils sont les complices. Ça, c'est l'aspect pénal de la question. Mais si moi qui suis l'auteur récipal, j'ai été admissé. Pourquoi celui-là ? On a effacé l'effet. Donc ça veut dire que les fêtes même n'existent plus. Matériennes n'existent plus. Mais si les fêtes matériennes desquelles découlent la condamnation je dirais par ce type qui découle. Si la source n'existe plus, enfin, la vente devait disparaître. Ça me paraît évident, je pense. C'est pourquoi ça c'est la question d'hommes juridiques. et juste au point c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec la mesure des grâces. Parce que la grâce c'est quoi ? La grâce c'est une mesure de clémence. Une mesure de clémence. Dans toutes les juridictions on fait la part de la juridiction contentieuse et juridiction gracieuse. Dans ma fonction celle pour laquelle en tout cas je suis allé me former dans l'administration fiscale quand on vous adresse une note fiscale on vous adresse un autre avis d'imposition il y a deux situations soit vous le contestez donc vous vous êtes contentieux soit vous le dites je ne le conteste pas je n'en ai pas de moyens donc je demande à clément et vous faites qu'on appelle les milieux gracieuses. Quand on fait l'administration c'est que vous avez renoncé et vous avez répondu bonne culpabilité et vous avez renoncé à tous les coups ça c'est l'aspect juridique des choses l'aspect politique c'est que malheureusement encore il découle aussi l'aspect juridique et c'est pas non attentif et faire attention dans nos analyses il se trouve que même mal condamné même injustement condamné lorsqu'une sentence sort de la bouche d'un juge et c'est là où la responsabilité de nos magistrats est grande dans la réconciliation nationale on ne joue pas avec ça parce que dans la division de la responsabilité dans un pays on dit les magistrats c'est eux qui séparent les personnes qu'elles sont en conflit donc ce qu'ils disent là on leur a donné on leur donne le son qui est l'invaluïté c'est-à-dire on s'est dit c'est qu'ils ont pire c'est définitif donc on ne joue pas avec ça on ne vend pas cette compétence qui a même quelques talents divins qui a quelques aspects divins bon ici on joue avec tout on joue avec tout et les constituants des patients on condamne quelqu'un d'abord qui n'était même pas qu'il est condamné qui n'était même pas et injuste prononce la condamnation sur des faits pour lesquels il n'existe pas malheureusement il n'y a pas toute mesure quand il est décidif qu'il devient décidif du point de vue du droit donc il n'y a plus couverture juridique pour contester ça puisque c'est le but définitif et c'est là où il faut comprendre la position du dialogue politique que j'ai rappelé tout à l'heure la condamnation du président de Jean-Posso elle est dans la forme que dans le fond elle est injuste et inacceptable dans le fond je vais vous l'expliquer il n'y a pas eu le braquage à des zéros dans la forme elle viole toutes les dispositions de la loi de 2005 qui concerne les entrées présentes de la république qui ne peut pas être poursuivie devant la juridiction du droit commun c'est-à-dire un juge de la sélection de Catula ne peut pas se dévier parce qu'il est fâché il peut aller arrêter un entrée président il y en a un peu de quoi comme ça qui comprennent les magistrats eux-mêmes parce que les gens ils font qu'un jour on va leur faire ça parce que les magistrats sont aussi protégés dans leurs fonctions donc la solution qui reste elle est d'autres politiques et au dialogue politique nous avons présenté 21 points c'est pourquoi je vous dis que pour nous ne sommes que dans le processus qui a commencé et qui va s'éterner nous avons 21 points et finalement tout le monde a reconnu qu'il y avait des injustices qui avaient fait cette représentation de la parole comme ça ne peut pas rattraper du point de vue du droit il faut trouver une solution politique et la solution politique l'option qui a été prise par le dialogue politique c'est l'option de la justice et non pas l'option de la grâce mais nous disons nous sommes dans un processus politique puisque c'est l'option qui a été prise évidemment nous avons donc marqué manœuvre et nous débrouillons au fur et à mesure pour engranger ce que nous pouvons faire je voudrais chuter sur ceci nous parlons bien du besoin de grand-bacon et ça va revenir plus sur la question de tout à l'heure nous parlons bien du besoin de grand-bacon regardons ces dix dernières années l'évolution de son évolution le 11 avril 2011 on nous a dit ce monsieur là il est génial le 29 novembre 2011 quand on est dans le pays on a dit monsieur il est génial il est en train pour être condamné il avait eu ses 50 ans il a gagné le procès après ça on a dit non il ne deviendra pas que tu vois non ça ne deviendra pas sans que nous ayons apporter notre détermination en tant que parti politique nous avons fait un pacte le président est venu il a créé son parti politique on a bloqué son nom on avait bloqué son argent tous ces noms une condamnation on fait l'ouverture on vous donne l'argent pour moi tout ça c'est une expression de présence nous marchons pas à part pas à part pas à part pour arriver vers notre déficit final et quand on est sûr qu'on va y arriver on ne se bénéficie pas sinon on tombe en route ce qui est le bonheur au courant les russes ce que vous avez rappelé tout à l'heure lors du dialogue politique il y a eu 21 points que vous avez débattu lors de la rencontre au palais présidentiel il y a eu vous l'avez rappelé il y a quelques semaines et malgré tout c'est la grâce présidentielle qui s'en est sortie est-ce que vous espérez encore qu'il va y avoir investi merci ok mais nous là on a un objectif on a un objectif et quand on a un objectif on n'est jamais d'espoir nous voulons l'amnistie et nous travaillerons pour obtenir l'amnistie je ne sais pas si vous comprenez donc je pense que il ne faut pas et nous le ferons dans le cadre du processus du dialogue politique nous l'avons parce que voyez vous l'arrivée du président Laurent Bacou a changé beaucoup en Côte d'Ivoire et comme on le disait les gens pensaient qu'ils ont fait du fantôme qu'on était des éliminés des drogués il y a une drogue qu'on appelle le pagoïdme donc quand on prend on va plus bien on va plus bien et que pour cette raison là on ne comprend pas les questions on est obstruits on est tellement têtus qu'on ne voit plus où on s'en a autant cette drogue qui nous permet d'avancer et nous avançons et nous avançons très bien voyez vous c'est vrai qu'on a dans cette situation mais regarde la situation de Ouattara lui-même dedans Ouattara parce qu'on pense que pour lui aussi c'est facile pour lui parce que ils se sont donné ils se sont créé un environnement à partir de certaines données qui aujourd'hui étaient difficiles de les dénouer à leur niveau eux aussi ils enlèvent beaucoup donc il ne gênera pas il a fait ce type il ne le fera pas il faut que vous compreniez que parfois il pose peut-être des actes en tenant compte de son environnement à lui-même peut-être que lui aussi il pose un acte comme si il m'a su le sable de mouvant il met son pied il a pu pouvoir comment c'est galopter il va réagir si bon ça lui lève il a besoin de l'intervient c'est-à-dire on est dans un jeu politique il ne faut pas pouvoir seulement la pression à nos niveaux lui aussi il a la pression mais comme nous nous avons besoin d'arriver ensemble là où nous voulons arriver faisons ensemble que quand il ne m'aille pas que le sable où on voit les petits pas qui tournent qui tournent la première fois on va rester on va rester encore dans la crispation donc à mon avis sa chose n'est pas pour l'idée d'un adversaire ça peut être lui-même l'expression de ses propres problèmes qu'il essaie de régler même à sa façon pour te déconner cette énergie constante voilà c'est que je peux vous dire c'est la question par rapport à ce dont nous croyons et nous allons y arriver ça ça me paraît évident ce n'est pas du tout la fin la grâce ce n'est pas la fin c'est pas le simple c'est pas ça pour nous c'est pas le simple on est là devant l'objectif c'est que pour les raisons que je viens d'écrire le secret humain on doit lui en décrire cette année c'est ça ça fait pas bon pour quelqu'un qui devra le faire ici alors monsieur le ministre je pense que je suis allé au terme de cette tribune quel est votre mot de fin ok monsieur le président le président du CSP 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 Et dans ça, notre responsabilité, du fait de la confiance que les uns et les autres portent à notre parti, la confiance qui inspire notre chef, nous amène à parfois, mais nous nous amener à prendre la tête du processus de participation des coeurs de notre pays. Je l'ai dit très souvent, j'aime bien cette image, quand je l'ai dit les gens, c'est vraiment mon image. Les gens nous ont combattus dix ans, on les a gagnés sur tout, sauf ce qui n'a jamais été notre philosophie politique de la violence. On les a battus de 2002 jusqu'à 2011 sur tous les plans diplomatiques, économiques, finances, politiques, on les a battus sur tous les plans. Tous ceux qui n'ont jamais aidé notre force, nous n'avons jamais voulu faire partie de notre pays, la violence. Dans ces conditions, notre souhait, c'est que nous créions des conditions, parce que c'est dans ça que nous gagnons. Et c'est franchement toute l'image de l'équipe de rugby, de le football. Nous là, on est des trombards, on est des... ... où nous trouvons les yaya tourés au joueur du football. Pendant 40 ans, il y a eu un entraîneur, un directeur, il nous a dit, voici les rêves que nous avons appris. Et puis après 2002, on nous a imposé, on a été délégués. Et on nous envoie un arbitre, un arbitre qui joue avec des joueurs. Mais nous, on n'est pas habitués à ça. Le ballon n'est pas le ballon, même dans l'eau. Ce n'est pas le même poto. Le carton rouge qu'on donne dans le football, on rigole et on dit, tiens, il est le meilleur joueur. Dans ces conditions-là, tant que nous restons sur le terrain du rugby, avec les mains du rugby, on sera toujours, mais après. Amenons-le à jouer ce que l'on sait faire. Ce que les voyants ont à faire ici. La politique civilisée dans la paix. Et conférez que, justement, nous sommes meilleurs. Evidemment, comme ils savent qu'ils sont meilleurs, ils vont traîner, ils vont freiner. On n'est pas que nous y arrivons. Est-ce que c'est parce qu'ils freinent que nous devons arrêter notre appel ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas arriver que nous aussi, nous devons arrêter pour nous ? Non. Nous devons continuer. Quand on gagne un point, on le prend, on le met à voter, on avance. On prend des gens, on avance. Et c'est ainsi qu'on a avancé, jusqu'à ce que le président de l'Ontario qui vient ici et il prend des parties. Il prend des TPS. C'est comme ça, nous allons. Et ça, je voulais tout permettre. Aucun n'a besoin de prendre partie. En octobre 2025, s'il le veut, il n'y aura plus besoin d'un pays de Côte d'Ivoire. C'est parce que cette expérience-là, il n'y a même pas d'expérience qu'une autre conviction que je voudrais que vous nous jugez, pas aujourd'hui, mais vous nous jugez à la fin. En octobre. Et c'est là où vous appréciez ce que nous avons fait. Je vous remercie. Merci. A M. Foucault du parti, nous venons ici de mettre fin à l'article de l'Union Saint-Denis. Aux militants, merci d'être venus.